Pour travailler sur Mylène Farmer, il s'agissait, dans une optique de sociologie de Mylène Farmer, d'adopter une méthode qui, c'est vrai jusque-là, n'avait pas beaucoup concerné les livres autour de la chanteuse, qui sont plutôt des livres de biographie de l'artiste. Alors on a tenté de saisir qui étaient les fans, quels étaient leurs profils sociodémographiques, et pour ça, on a développé une méthode statistique et on a essayé de voir quels étaient à la fois la moyenne des âges, des sexualités, mais aussi les chansons préférées, les concerts préférés des fans, avec une grosse difficulté. On a essayé comment capter les fans, mais aussi les non-fans, sans avoir ce parasitage que peuvent faire les communautés de fans à répondre massivement et donc à détourner les chiffres. On a donc essayé d'avoir plusieurs entrées, à la fois les forums de fans, mais aussi des réseaux sociaux plus lambda, et puis on a travaillé du côté d'une sociologie classique par entretien. On a donc fait beaucoup de récits de vies, dont quelques-uns se retrouvent quasiment in extenso dans le livre. Des profils variés, des étudiants, des étudiantes, des adultes, des hommes, des femmes, mais aussi des profils assez atypiques, comme un agriculteur, par exemple, fan de Mylène Farmer, qui nous raconte comment, sur son tracteur, il écoute Mylène Farmer. On a enfin, grâce à Marielle Touls, réussi à porter un regard sémiotique sur l'œuvre de Mylène, en regardant les clips, en regardant des reportages autour de l'artiste, en regardant aussi l'univers pictural, photographique, esthétique de Mylène Farmer, et en allant au concert de l'artiste, à trois concerts, et on doit bien avouer que ça a été un moment plutôt sympathique en termes méthodologiques. On ne pouvait pas travailler Mylène Farmer sans passer par l'étude de ses fans. Au moins pour deux raisons. La première, c'est que, peu importe ce que fait Mylène, que ce soit une tournée ou un album, elle ne donne jamais d'interview. Par conséquent, on ne sait pas grand-chose d'elle, et c'est plutôt son fandom, ce sont plutôt ses fans, qui vont être à l'œuvre pour promouvoir ce qu'elle va sortir. On a l'exemple tout à fait récent de sa dernière tournée, vis-à-vis de laquelle il n'y a eu aucune interview, même pas une photo inédite pour la tournée, puisque l'affiche de la tournée est une photo de 1989. Et donc, toute la promotion s'est faite sur la base de, bien sûr, de regards journalistiques, mais aussi d'entretiens de fans. Et donc, on ne pouvait pas passer outre l'analyse des fans. On a toujours une image de ces fans exubérants, hyper collectionneurs, un peu hystériques. Et on a voulu un peu les humaniser, ces fans, ne pas rester dans la caricature médiatique. Bien sûr que l'entrée en scène de Mylène Farmer crée une hystérie collective, bien sûr qu'il y a une collection autour de Mylène Farmer, mais ce n'est pas que ça. On voit que, par exemple, les fans développent une collection, et qu'en collectionnant des œuvres autour de Mylène Farmer, des albums, des objets, des posters, ils collectionnent aussi des réseaux, des amitiés. En plus de cela, ils vont collectionner, ils vont accumuler des connaissances. Et on a, comme ça, des fans qui nous ont raconté les termes techniques qui permettent de savoir si on est fan ou pas, si on est fan de telle période ou d'une autre période, et donc de trouver des amitiés ou des relations. Et puis, on a, avec ces fans, avec l'analyse de ces fans, quelque chose aussi autour d'une inscription dans une génération. Quand on demande aux fans quels sont les mots ou les adjectifs qui vont le mieux décrire Mylène Farmer, on a quelque chose autour de la nostalgie, autour de la mélancolie, autour de l'adolescence. Bref, une résonance entre les paroles de l'artiste et le vécu psychique de ses fans. Alors, il serait intéressant d'aller un peu plus loin, et on a tenté de le faire, même si, comme toute étude statistique, elle a des biais et des limites. On a essayé de poser la question, qui sont les fans de Mylène Farmer ? Et ce sont plutôt, c'est vrai, des fans homosexuels, particulièrement des hommes, plutôt d'une quarantaine d'années, et on le voit avec les ventes de Mylène Farmer, qui s'effritent progressivement, même si elles restent assez pharaoniques, et qui n'ont pas basculé du côté du streaming, ce qui prouve que le renouvellement générationnel ne se fait pas complètement. C'était intéressant aussi de voir ce portrait type du fan, au-delà des émotions et des subjectivités collectives et individuelles des fans, afin de savoir quel public de Mylène Farmer, qui, bien souvent, malheureusement, reste encore caricaturé dans les médias. Dans cet essai, on n'avait pas envie de rester uniquement collé à des tableaux statistiques. Bien sûr, les pourcentages nous donnent un paysage de qui on parle, à la fois les fans, mais aussi les générations, mais aussi les inscriptions sociodémographiques de cette population. Faisant cela, on avait, au fond, une écriture plutôt austère, très sociologique, et réincarnée, j'ai envie de dire réenchantée, au fond, l'écriture sociologique, s'est passée par une analyse sémiologique, et Marielle Touls, qui a co-écrit le livre avec moi, a proposé de poser son regard sur les clips de Mylène Farmer, sur des reportages consacrés à Mylène Farmer, mais aussi a fait des entretiens avec des fans de Mylène Farmer et a suivi l'artiste dans sa tournée, alors pas précisément Mylène Farmer, mais au moins quelques dates de la tournée. Ce qui est intéressant avec l'approche sémiologique, c'est qu'elle apporte une dimension sensible, une dimension plus propre à l'analyse d'une artiste comme Mylène Farmer, parce que, précisément, les éléments de l'esthétique, les éléments de la collection, les éléments filmiques, mais aussi photographiques, hyper référencés chez Mylène Farmer, avaient besoin de ce regard sémiologique, et de cette interprétation artistique qu'a proposé Marielle Touls dans le livre. On a été assez étonné, à l'écriture du livre, lorsqu'il s'agissait de faire une revue de la littérature autour de Mylène Farmer, de constater que peu de sociologues, mais en général peu de chercheurs et de chercheuses en sciences humaines s'étaient intéressés à Mylène Farmer. Alors il faut généraliser ça, je crois que ce n'est pas simplement Mylène Farmer qui est ici en cause, mais plutôt l'ensemble des productions pop ou des productions culturelles grand public, qui, du point de vue de l'université, restent toujours dévalorisées, moins importantes, trop populaires, vulgaires. On a des travaux comme ceux de Mélanie Bourda sur les Fan Studies, par exemple, qui montrent que les séries ou les films populaires à succès, à grand succès, ont toujours été délaissés par l'analyse universitaire. Et je crois que Mylène Farmer ne fait pas exception à la règle. On a donc très peu d'éléments sur Mylène Farmer, et bien souvent elle est utilisée comme exemple à des arguments. Et on a vu, par exemple, que deux grands arguments permettaient de mobiliser Mylène Farmer. Premièrement, un argument de type anticapitaliste, la culture deviendrait capitaliste, la culture mettrait en avant le rendement et la rentabilité, mais plutôt que la dimension artistique et les grands chaux de Mylène Farmer serait le parangon de cela. Et puis on a aussi une autre exception qui est plutôt psychanalytique, avec quelques œuvres assez récentes d'ailleurs, qui mettent en avant, ou qui mettent plutôt en cause Mylène Farmer, dans ce flottement du genre, vis-à-vis notamment de populations comme les mineurs trans. Mylène Farmer, mais aussi Christina and the Queen ou Indochine, seraient donc au fond des leviers d'identification qui parasiteraient le bon développement psycho-affectif et psychosexuel des enfants. Et donc, dans une définition comme dans l'autre, Mylène Farmer n'est qu'un exemple. Elle n'est au fond évoquée que de manière satellitaire. On a voulu la rendre centrale dans ce livre, elle et ses fans. On a voulu en faire un objet d'étude à part entière. Quand on écrit un livre sur Mylène Farmer, on sait que être fan, ou connaître des fans, c'est une façon d'entrer dans le monde de l'artiste. Et les anthropologues ont toujours montré qu'il fallait des personnes relais, des personnes ressources, des sas d'entrée dans des univers qui, parfois, nous étaient non-familiers. C'est plutôt le cas pour Marielle Touls, ce n'est pas trop le cas pour moi, puisque je suis fan, je crois, depuis ma naissance, de Mylène Farmer. Et donc, je connaissais déjà tout. Mais connaître tout, c'est connaître tout en tant que fan, et donc, bizarrement, être aussi un peu aveuglé avec tous les angles morts qu'on a pu évoquer dans le livre, notamment, qui sont vraiment ses fans, qu'est-ce que Mylène Farmer fait à ses générations, à la fois passées et actuelles de fans. Et ça, je ne le savais pas. Il a donc fallu prendre de la distance et analyser précisément, sociologiquement, ce qui relevait aussi d'une partie de ma biographie et de celle de mes amis, à savoir être fan de Mylène Farmer. Alors, qu'est-ce que fait Mylène Farmer à un sociologue qui est fan ? D'abord, je crois qu'elle dit quelque chose de sa propre identité, de chercheur, de sa positionnalité. Elle dit quelque chose de son rapport à la culture, de son rapport à sa sexualité, ou de son rapport à ses références artistiques. Mais elle dit aussi quelque chose au-delà du chercheur, puisque générationnellement, Mylène Farmer nous dit quelque chose d'un désenchantement, nous dit quelque chose d'une esthétique, nous dit quelque chose de la cristallisation d'une communauté de fans comme rare sont les artistes qui peuvent le faire. On a eu dans l'histoire une Dalida, on a eu plus récemment un Johnny Hallyday ou un groupe comme Indochine. Mais vous voyez, on les compte sur les doigts d'une main. ces gens qui parviennent à vendre 600 000 billets pour une tournée sans promotion en un claquement de doigts. Bref, qu'est-ce que fait Mylène Farmer aujourd'hui ? Peut-être apparemment pas grand-chose, mais pour ses fans, on voit qu'elle est absolument centrale et du point de vue de la culture française, elle est encore complètement inégalée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada